Zone Austral vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermoritus et Hermadagascar. Aujourd'hui, Zone Austral poursuit son voyage touristique dans la capitale malgache à la rencontre des orfèvres de l'artisanat. Des mains expertes et un savoir-faire ancestral, tels sont les deux secrets de l'artisanat emblématique de Madagascar. C'est un reportage signé Serge Marisi et Magali Auger. Une terre naturellement riche, des mains expertes et minutieuses travaillant la matière, tels sont les deux secrets de l'artisanat emblématique de Madagascar. Un savoir-faire hors du commun, mais aussi un art qui raconte une histoire, celle du peuple malgache. L'artisanat local est un art authentique. Que vous soyez dans le nord ou le sud de l'île, le style sera toujours différent. Et c'est à travers ces influences que l'on peut comprendre comment s'est constitué Madagascar. A 36 kilomètres du centre-ville de Tananarive, ces chemins escarpés des rizières conduisent les visiteurs dans la localité d'Antadantibé. Un village de tisserands où la technique de tissage de Rabanne demeure ancestrale, transmise de génération en génération. La production de Rabanne a commencé à partir des années 1964 dans mon village. C'est mon père qui m'a tout appris. On utilise plusieurs matières premières, comme le vétiver, la cannelle, le raffia ou encore le fil de coton. Les matériaux sont ensuite colorés, puis sont assemblés à l'aide des 200 machines qui existent ici. Avec 5000 mètres de Rabanne, on peut tout de même fabriquer 10 services de table. 5 000 mètres de Rabanne, c'est des tables serrées. Retour dans la capitale malgache, dans le quartier nommé 67 hectares. Si vous poussez la porte de cette pièce, attiré par le doux bruit des outils travaillant le bois, vous y découvrirez l'atelier de Solomon. Cet artiste sculpteur s'est entouré d'une vingtaine d'employés, tous de sa famille. Je rectifie quelques fois, je fais la conception d'esquisses et tout ça, et j'apprends à sculpter, puisque je n'ai pas passé, je ne fais pas mes études sur les beaux-arts et tout ça, mais la sculpture, je vis dans le bois, je vis dans la sculpture depuis mon enfant. Donc je transmis comme ça aussi à mes enfants, à mes fils, à mes neveux et à toute la famille. La sculpture est façonnée, rabotée et polie dans du bois de rose, bois d'ébène, palissandre, récupérée après le passage des cyclones. Faire de la récupération une œuvre d'art, c'est là toute l'ingéniosité des artisans malgaches. Preuve que la terre de Madagascar est riche, les gisements de pierres précieuses. La Grande-Île est l'une des terres les plus fertiles en gisements avec le Brésil. Dans l'atelier clair-obscur de Marie-Ange, l'éclat de ses bijoux provient d'un savant mélange de savoir-faire et de créativité. On trouve à peu près tout, de la métiste à la citrine, au grenat de toutes les couleurs, aigues marines, beryl, opale blanche. On a dernièrement découvert un nouveau gisement d'opale verte absolument somptueux. Ça fait 20 ans que je suis à Madagascar et on trouve toujours et toujours et toujours de nouveaux gisements avec de nouvelles pierres, toujours plus belles les unes que les autres. Après l'achat de la matière brute auprès des chasseurs de gisements, les pierres sont taillées puis posées sur de l'argent ou de l'or. Un réel travail d'orfèvre, exclusivement fait main, qui respecte les anciennes traditions des bijoutiers, de la fonte de la matière jusqu'à l'incrustation des pierres. Ici, nous n'avons pas de moule, donc chaque pièce est unique. Par exemple, pour travailler l'argent, nous chauffons la matière dans un creuset avec un chalumeau avant de la plonger dans l'eau pour que cette matière devienne solide. Ces bijoux sont ensuite vendus dans les boutiques de grands hôtels à Tananarive ou exportés à Nice, en Europe ou encore aux Etats-Unis. Mais l'artisanat malgache souffre aujourd'hui d'un manque de visibilité notoire. D'abord sur la grande île elle-même, des touristes qui boudent le centre-ville et un marché artisanal délocalisé, difficile pour les artisans de promouvoir leur travail. Je dirais que le cœur de Tananarive, c'est aussi l'artisanat. Toute l'artisanat se retrouve sur Tananarive, que ça part de la broderie au nappe, au raffia, aux statues, aux pierres et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est un passage obligé pour les touristes. C'est vraiment important de développer l'artisanat sur Tananarive. À l'époque, il y avait ce fameux marché, le Zuma, qui était, je pense, le marché ou un des marchés les plus importants au monde et qui drainait une multitude de touristes. Aujourd'hui, il n'y a plus le marché du Zuma. Donc il faut absolument même recréer une zone touristique au niveau artisanat. C'est important pour la capitale. Un artisanat qui souffre parfois d'une image trop normalisée. Alors cet homme compte bien exporter le Made in Madagascar un peu partout dans le monde. Issue d'une famille native de la Grande-Île depuis sept générations, FIFO emploie actuellement 30 collaborateurs malgaches. On a des fois ici, dans l'atelier, des gens qui arrivent, qui ont fait 20 heures de taxi brousse, qui viennent du Grand Sud et qui arrivent avec justement l'objet qu'on leur a commandé, qu'ils ont fabriqué dans leur petit village, qui va être totalement revisité, auquel on va mettre une cravate, un chapeau et qu'on va moderniser au goût du jour. Et donc d'autres artisans vont travailler sur sa propre production. Ça vient de Madagascar et finalement ça va finir à l'intérieur d'un loft parisien, mais ça va vraiment finir là. Voilà, ça ne va pas finir dans un grenier. L'identité de sa marque, le 100% fait main, par des malgaches et avec des produits uniquement malgaches, tout en respectant la tendance de la mode. Je suis vraiment très fière de tout ce qu'on fait ici. En tant que malgache, travailler avec des produits locaux et allier art malgache et tendance, c'est fascinant. C'est pour cela que j'ai envoyé mon CV. Cette entreprise m'a vraiment propulsée dans le monde de la créativité en suivant la mode. J'ai vraiment envie de participer au développement du 100% fait main à Madagascar. Des actions s'engagent aujourd'hui en vue de développer un peu plus l'artisanat malgache et de lui faire traverser les frontières. Des actions pour que ces petits artisans puissent davantage exister sur la scène internationale, mais surtout protéger ce savoir-faire authentique et unique au monde. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage à Madagascar dans la région des Hauts-Plateaux à Mantachau. Un havre de paix et de quiétude, un lieu de villégiature privilégiée. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermorithus et Hermadagascar.